L'Université nationale d'art et culture est considérée depuis longtemps comme le porte-drapeau du secteur de coopération internationale avec de nombreuses universités dans le monde entier. Parmi ses projets mis en œuvre, celui avec le CIUF, Conseil interuniversitaire de la Fédération Broglie de Bruxelles, est l'un des plus importants ayant apporté de remarquables résultats. L'un des départements qui bénéficient de ce soutien bêche, c'est le Centre de l'information et de la Bibliothèque Lundi Kua, successeur de la Bibliothèque de l'Université d'art et culture et de Simviculture, l'Université nationale d'art et culture aujourd'hui. Fondé en 1956, le Centre Lundi Kua a connu des moments difficiles. Cependant, il continue de conserver un volume important de documents et de livres dans le but d'assurer l'information bibliographique au service de l'enseignement et de la recherche. Au fin des années, le Centre a reçu le soutien de la direction de l'Université nationale d'art et culture et a intensifié sa coopération avec le réseau universitaire du pays et les partenaires étrangers, dont l'ARES, Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce programme s'ouvre ARES, initié en 2003, avec un soutien financier d'environ 35 000 euros par an, a apporté un nouveau souffle à la bibliothèque. Le projet de coopération entre notre université et la Belgique vise à transférer le modèle d'une bibliothèque traditionnelle vers une bibliothèque numérique en 2025. Au cours de sa mise en œuvre, le soutien financier belge joue un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif. Dès le financement du programme SUF, période 2003-2007, la qualité de la bibliothèque s'est renforcée suivant deux asses prioritaires pour soutenir l'enseignement et la recherche, la mise à un niveau progressif des ressources documentaires et le développement des infrastructures matérielles et informatiques. L'amélioration des services et l'organisation de formation pour la recherche documentaire consolide ce programme. Grâce aux budgets accordés par l'ARES, les responsables de l'activité bibliothèque ont acquis des ressources documentaires utiles à l'université. La documentation doit couvrir de multiples domaines, économie, développement rural, aquaculture, psychulture, etc. Le but est de permettre un assai optimal à une documentation scientifique et de pointe, indispensable à un cursus universitaire et à la recherche actuelle. Pour les étapes suivantes, une attention particulière est portée aux possibilités d'accéder à un portefeuille de périodiques électroniques élargis à des bases de données bibliographiques offrant de fonds textes, alliances des sociétés de sciences et de culture, des sols et de l'environnement, à SES, KABI, et à des plateformes de e-books d'éditeurs internationaux, dans SONRA. Le centre London School m'a beaucoup aidé dans l'enseignement et la recherche scientifique grâce à plus de 300 000 livres et des bases de données en ligne. J'ai également encouragé mes étudiants à chercher leurs documents bibliographiques ici. En outre, ce projet Venamo Benj a fourni des comptes gratuits pour accéder aux sources documentaires étrangères. Sinon, nous aurions dû payer des frais très élevés. Hormis les ressources documentaires, le projet de l'arrest se focalise également sur la formation du personnel de la bibliothèque. Les bibliothécaires ont eu l'occasion de participer aux diverses sessions de formation pilotées par les experts Benj dans le but d'améliorer les compétences de gestion. Nous participons tous les gens aux formations et ateliers grâce auxquels nos compétences professionnelles se sont nettement améliorées. Les équipements soutenus par ce programme nous permettent d'éviter de nombreuses tâches manuelles. Le Centre de l'information et de la bibliothèque Lodicua a considérablement contribué à l'enseignement et à la recherche scientifique de l'Université nationale d'agriculture, grâce non seulement à l'abondance des sources documentaires, mais aussi aux diverses formations dédiées aux enseignants et chercheurs. Prenons l'exemple de la récente formation assise sur les compétences d'exploitation des informations scientifiques et de gestion des ressources bibliographiques. Sous le pilotage de Pascal Jamin, professeur à l'Université de Louvain, cette formation a fourni des moyens permettant de faciliter la recherche des informations scientifiques sur les bases de données en ligne à partir de la bibliothèque numérique de l'Université nationale d'agriculture. En parallèle, le formateur Benj a initié les participants à la création de dossiers bibliographiques grâce au logiciel Zotero. Ces dernières années, le projet Benj a soutenu les activités de la bibliothèque en fournissant de grands volumes de documents et des bases de données, ainsi qu'en créant un espace dédié exclusivement à l'apprentissage, à l'enseignement et à la recherche scientifique. Les experts Benj nous ont aidés à perfectionner les compétences d'exploitation et d'utilisation des informations scientifiques et nous ont partagé leurs expériences dans la rédaction d'articles scientifiques à l'international. Cela a grandement contribué à améliorer la qualité de nos récentes publications. Le soutien précieux de l'ARES a apporté de grands bénéfices aux étudiants et enseignants de l'Université nationale d'agriculture en le créant une bibliothèque actualisée dotée d'une large source de documents. Le Centre Le Dinko continue à poursuivre son objectif de bibliothèque numérique d'ici à 2025 et souhaite en parallèle que sa coopération avec l'ARES soit plus fruitueuse à l'avenir. Le Centre Le Dinko – Sous-titrage FR 2021